Tu sais ce qui pourrait rendre Bruxelles encore plus sympa ? Un super héros ? Ton portefeuille ! Waouh ! Bas, comment il fait ? Ce mec, c'est Spiderman ! Oh non, ce sweat vert ! C'est mon voleur de donuts ! Je suis sûre de mon coup, c'est lui ! Ça fait deux ans que tu fais du parcours, et personne dans ton entourage l'a jamais su. Personne, même pas ta mère ! Tu pourrais avoir une bonne influence sur Basim. Tu ne veux pas essayer de le remettre dans le rang ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? On va s'entraîner, et dans une semaine, Blanquito sautera du Black Building. Non, ce n'est plus un jeu, là. Faut pas que je tombe, j'ai pas le droit. Suis-je un gosse ou suis-je un boss ? A voir, le parcours c'est toute ma vie, mais personne doit le savoir. Un super mec avec un cœur en or, c'est non pas de ton, mais y'a pas un. Il mérite mieux que le sort qui est le sien. Toi, héros du monde urbain, la ville est ton terrain. Tu vas, tu viens, ta force nous tient. C'est ça qui nous lie, c'est ça Oudie. Oublie jamais que t'as le choix. Sauter ou ne pas sauter. T'es fou, j'ai pas envie de mourir. Souffle, s'il te plaît. C'est pas seulement à cause de ma peur du vide. Si je m'entraîne de façon intense, ça va se remarquer. Et si ma mère découvre que je lui mens depuis deux ans, je pourrai plus jamais faire du parcours. Sauter du Black Building, ça demande du courage. Des tripes. La peur, c'est pour les Moviettes. Hé Moviette, t'es toujours là ? Je m'entraîne pas pour le Black Building. Rappelle-moi quand tu seras un homme. Gamin. Je suis le boss, hé, hé, dans la rue avec mes gosses. Je suis le boss, hé, hé, dans la rue avec mes gosses. Bang, bang, biche, bac, bac. Bang, bang, le monnaf***. Fais-moi le boss ! Je suis le boss, hé, hé, hé. Je suis en caleçon, là. Je suis le boss, hé, 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 hé. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il est 8h15, Bacine. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à 8h15 ? Les cours commencent dans 15 minutes. Tu viens ? Avec toi ? Ouais. On fait le chemin ensemble ? Depuis quand ? Depuis aujourd'hui. Hé, hé, ton arbre avec mes gosses. Qu'est-ce que t'écoutes comme un riz ? Et c'est super recherché comme parole. T'as un problème avec Rallye Baba ou quoi ? Ces paroles sont super originales. Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est la première fois que j'entends quelqu'un râper sur le thème de l'argent, des filles et des armes. C'est vraiment original. Ouais, il est trop fort. Flo ? Salut, Bassman. T'es où, là ? Parce que j'ai besoin de toi. On va suivre ce barjot jusqu'au lycée et ensuite on va lui coller au basque comme, tu sais, le ruban indésif sur mon poster de Billy Elish. Et ça, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre ce voleur. en flagrant délit de commettre un acte odieux, répugnant et carrément ignoble. Mais, Bass, grouille, traîne pas. Faut surtout pas qu'on le perde de vue. Euh, Flo, on a un petit problème, là. Je t'ai préparé ton café. Oh, merci. Ça va, toi ? Bonjour. Ça va, petit ? Ouais, un ado le matin, il en sort pas grand-chose. Ça va. Et au football ? Ou au lycée ? Bah, ça va. Tiens. Tu restes toujours le même petit gamin entêté, on dirait. Et maintenant, c'est qui, le petit ? Oh là, oh là, on se bat pas dans mon salon, les machos. Je vois déjà suffisamment de bagarres dans les rues. Allez, viens, Rambo. Je suis curieux de voir ce que t'as dans le ventre. Trois, deux, un. Hé, va. Hé, va. Hé, va, hé, va ! Sous-titrage ST' 501 ... Viens avec moi. Non, Kenza, j'ai pas envie. Moi. Ok. Allez, Basim, on est presque voisins, toi et moi. Alors, il n'y a rien d'anormal à ce qu'on rentre chez nous ensemble. Parle pour toi. Tu marches à côté du mec le plus cool du lycée. T'es en train de travailler ton image, en fait. C'est malin. Prêt ? Tu m'as démasquée. C'est vrai que je suis tellement cruche, parfois. Oui, ça, c'est sûr. Alors, dis-moi. Comment je pourrais devenir aussi cool que toi ? Tu veux vraiment le savoir ? Ok. Leçon numéro 1, regarde et retiens. Non, Basim, c'était une blague, je te faisais marcher, Basim, non ! Je peux voir vos cartes d'identité, s'il vous plaît ? Ah, notre Médor a mangé la mienne. Mais arrête pas, Basim ! Désolée, monsieur et madame l'agent. En fait, il n'a pas de chien. C'est vrai, mais Médor, c'est pas mon chien. C'est le nom de ma gerbie. Vous savez ? C'est super mignon. Arrête pas, Basim, tu te ridiculises. C'est humiliant pour nous tous. Mais non. Désolée, c'est pas... C'est pas comme ça qu'on nous a appris à nous comporter avec les forces de l'ordre. Ah, c'est ça. Mais moi, je suis pas comme elle. Je suis Kevin Peters. Enchanté, monsieur l'agent. Vous ne croyez pas ? Je suis seulement resté un peu trop longtemps sous la lampe uvée. Tu tiens à nous accompagner au poste ? Non. Ma carte d'identité. Merci. Alors ? Tu peux m'expliquer ? Depuis quand tu es capable de te mesurer à un de mes collègues ? Tout à l'heure, tu as failli battre bail au bras de fer. Maman, c'est juste une technique que j'ai vue quelque part sur le net. C'est bon, j'ai compris. Idiot. Tu vois, je suis toujours ton mollaçon de petit poussin. C'est ça, oui. Ça fait du bien, pas vrai ? Nous deux comme ça dans le canapé. Ça faisait longtemps. Ce soir, on se regarde un film ? T'es de service de nuit ? Au fait, ton père est passé tout à l'heure. Et il m'a chargé de te donner ceci. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le programme de ce soir ? Il pense que ça te ferait du bien de reprendre l'entraînement. Je sais, il peut toujours rêver. Ah, je vois. Maman, prends pas son parti tout à coup. Oh, mon petit chat. Je vois bien que ça va pas en ce moment. Bouge un peu, va retrouver tes amis au lieu de passer ton temps dans ta chambre tout seul. Maman, j'ai aucune envie de faire du foot, OK ? Peter... Laisse-moi faire ce que je veux, je suis plus un gamin. Et voilà, Bassman a encore frappé. Pas un, mais deux supercours en moins d'un quart d'heure. Le premier avec la police. Trop drôle, je te raconterai plus tard. Et le deuxième, Bassman fausse compagnie à son insupportable pot de colle de cousine. Et tu sais comment ça s'est terminé ? J'ai réussi. Combien de temps tu peux rester là, assis immobile sur leur bord de la fenêtre ? Avec un coussin derrière mon dos, je suis capable de tenir un moment. Pas toi, viens voir. Regarde ce barjot. C'est vraiment flippant. Je suis sûre qu'il prépare un mauvais coup. Pourquoi Diallo a parlé aussi longtemps à Peter au lycée ? C'est vraiment étrange. Ben non, en fait, pas tant que ça. Je me suis renseignée, et Madame Diallo est la copine de son père. Quoi ? Une prof comme belle-mère ? Bon, c'est vrai que Faya est plutôt cool. Ouais, pour une enseignante. Sérieux, mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il bouge toujours pas ? Oh my god, je viens dingue à force, moi. Flo ? Quoi ? Oh my god, c'est parti ! On y va, veuillez ! Ça va ? Oh tiens, t'es là ? Je croyais que c'était trop dangereux, petit. Je suis plus un gamin. Il y a deux ans peut-être, mais j'ai changé. Je te l'ai déjà dit. Entraîne-toi tout le temps et partout. Et très bientôt, tu sauteras du Black Building, toi aussi. Je t'ai appris tout ce qu'il fallait sur le parcours. Fais-moi confiance. D'accord, alors, on s'y met ? Mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?